Pourrais-tu te présenter ? Alors oui bien sûr, je suis Charlie Sauna, guitariste du Grand Venturia et on vient de sortir un album, The New Kingdom qui est distribué par l'Aiomusique dans le monde entier et en France par Acropa Lourdes 40 D'accord, on parle de toi un tout petit peu peux-tu nous expliquer quand et dans quelles circonstances as-tu commencé la guitare ? Alors déjà j'ai commencé la musique très jeune dans le sens où mon père est pianiste et donc dès mon plus jeune âge en fait j'ai... Excellent ! Donc voilà j'ai tout de suite dans le milieu de la musique j'ai fait du conservatoire à l'âge de 5 ans, j'ai fait à peu près 10 ans je crois et c'est à l'âge de 15 ans, je crois 14-15 ans que j'ai décidé de... voilà que j'ai flashé sur cet instrument guitar électrique voilà donc depuis j'ai travaillé énormément j'ai essayé de m'intéresser un peu à tout ce qui entourait cet instrument et j'ai décidé d'être professionnel et de monter mon projet Venturia voilà ! D'accord, bon ben justement c'est une belle transition peux-tu nous parler justement de ton groupe Venturia ? Comment est-il né ? Faire un peu l'historique de ce groupe ? Comment as-tu rencontré les autres musiciens ? Depuis combien de temps vous jouez ensemble ? Enfin la totale, on va tout savoir ! Alors du début, bon c'est un projet que j'ai depuis assez longtemps après mes études de classique et de psychologie ce qui n'a rien à voir, j'ai découvert différents styles musicaux et j'ai vite eu envie en fait de fonder mon propre groupe de prog parce que c'était le style qui me plaisait donc j'ai fait quelques démos et petit à petit, j'ai d'abord rencontré Diego Rapaquietti, le batteur qui était à l'époque le batteur du groupe Zero avec M.G.Squilero et ils ont fait une tournée française et je suis allé les voir, j'ai trouvé Diego extraordinaire et quelques mois après, j'ai appris qui s'était installé à Montpellier la ville dans laquelle j'habite et voilà, j'ai demandé s'il était intéressé de jouer sur les titres donc il a tout de suite flashé moi j'ai flashé sur lui humainement, musicalement et on a enregistré une première démo assez rapidement malheureusement dans le sens où on a essayé on avait déjà une démo donc on a essayé de demander à d'autres musiciens de studio ou des amis à nous et en fait on l'a fait un peu trop vite donc on n'était pas très contents on a eu des contacts pour distribuer l'album on n'a pas voulu parce qu'on pensait qu'on pouvait mieux faire au niveau des arrangements et donc voilà, ça a pris du temps petit à petit on a fait d'autres rencontres on a rencontré Thomas le bassiste qui travaillait avec moi dans la même école de musique donc on a travaillé ensuite sur la nouvelle forme au niveau des arrangements et on a travaillé aussi avec un chanteur qui malheureusement a décidé de quitter le groupe et il y a un an à peu près on a pensé à cette formule de deux chanteurs chanteurs et chanteuses voilà, la chanteuse c'est Lydie Robin c'est une fille extraordinaire avec qui j'ai bossé depuis plusieurs années dans différents... on a fait des sessions de studio et puis on a travaillé dans des groupes de reprises aussi et c'est une âme qui a un talent extraordinaire et puis les choses se sont faites petit à petit jusqu'au moment où on s'est dit en fait ce serait super si elle pouvait intégrer le groupe et Marc en fait le chanteur qui nous a été présenté par Gus le chanteur d'Adagio Ben Marc voilà, qui a rejoint le groupe en dernier et qui a fait un super boulot aussi avec qui on s'est super bien entendu et puis le résultat est cet album qui vient de sortir et est-ce que les titres avaient été écrits à la base pour un seul chanteur ou... absolument d'accord absolument en fait du fait qu'on travaille sur ces titres depuis un moment on avait beaucoup travaillé sur les arrangements au niveau des synthés, des guitares et de la batterie bien sûr et effectivement c'était fait pour un seul chanteur et on avait d'abord envie que Lydie ajoute des couleurs au niveau des chœurs et puis en fait plus je jouais avec elle plus je me disais mais pfff elle a tellement tel charisme, tel talent qu'en fait voilà on a décidé de l'intégrer au groupe aussi en tant que chanteuse libre d'accord voilà et d'où vient le nom du groupe ? alors le nom en fait c'est une idée de mon frère je voulais une sonorité en I et en A voilà je voulais le I et le A tout simplement il m'a proposé quelques noms et en fait il a eu l'idée de verbe to venture en anglais qui signifie se risquer à faire quelque chose et donc voilà on n'a plus les deux idées et le résultat nous plaisait, a plu à tout le groupe et puis depuis plusieurs années qu'on a le nom de ce projet ça plaît toujours à tout le monde donc on l'a gardé voilà ok The New Kingdom est le premier album donc de Venturia qui est sorti il y a quelques semaines maintenant pourrais-tu nous expliquer le choix de ce titre The New Kingdom qu'est-ce qui se cache derrière donc ce nom ? alors derrière pas grand chose enfin dans le sens où les paroles de The New Kingdom ont été écrites par une amie à nous Marianne Jou qui nous avait proposé des titres des lyrics et on a gardé celui-là que je trouvais excellent et en fait on a ému la signification qu'au nouveau royaume je trouve que ça annonçait bien on a trouvé que c'était un nom intéressant pour un premier album une présentation d'un nouveau royaume enfin sans vouloir être prétentieux mais on a aimé la signification et le titre tout simplement mais est-ce qu'il y a un concept derrière cet album ou pas forcément ? non il n'y a pas de concept si ce n'est une grande envie de réaliser cet album au mieux mais il n'y a pas de concept album d'accord quels seront les thèmes alors que tu développais à peu près ? au niveau des paroles ? au niveau des paroles souvent l'introspection des réflexions sur soi-même ou sur les autres par rapport aux circonstances dans la vie enfin par rapport aux paroles que moi j'ai écrites d'accord justement les paroles qui écrit les paroles ? alors principalement moi donc avec les sujets que je viens d'évoquer Marianne donc notre amie qui nous a proposé il y a quelques années trois titres et Marc le chanteur qui a écrit les paroles du deuxième titre The Unholy One voilà c'est l'histoire de enfin il le raconterait mieux que moi mais de l'antéchrist qui arrive déguisé en fait qui arrive à manipuler les médias c'est une histoire intéressante mais il la raconterait beaucoup mieux que moi et donc concernant le rôle de chacun dans le groupe quel est-il ? le rôle de chacun dans la composition en tout cas des titres de cet album alors principalement j'arrive avec des démos des idées j'y arrive avec une démo je retravaille tous les arrangements avec Diego le batteur avec qui on s'entend super bien si bien humainement que musicalement c'est quelqu'un qui foisonne d'idées donc il va avoir une lucidité hyper intéressante par rapport à ce que j'ai fait il va avoir plein d'idées qui vont fusionner dans tous les sens et de ce fait on va retravailler ce que moi j'avais apporté ajouter des nouvelles parties voilà et au niveau des arrangements aussi on va beaucoup bosser les claviers ou alors carrément on se met à jamais tous les deux au niveau rythmique ou alors au piano on va trouver les accords on va trouver les mélodies on peut aussi composer tous les deux comme ça en disant allez voyons voir là où ça va nous mener et donc les autres musiciens ont très peu à dire en fait oh non au contraire au contraire ça va beaucoup plus vite je pense d'apporter une matière déjà enfin voilà une démo quasiment toute faite et les musiciens avec qui on bosse c'est vraiment des gens que j'apprécie aussi bien humainement que musicalement et chacun vraiment avec leur talent vont proposer de nouvelles idées moi je tiens vraiment à ça aussi qu'ils apportent chacun leurs idées et de ce fait Thomas le bassiste a des groupes super il pourra nous mettre des idées dans ces cas là on en parle et puis on change et au niveau des vocaux c'est pareil bon c'est un peu réduit dans le sens où l'harmonie des fois peut être assez compliquée ou très cadrée mais Lydie et Marc ont eu leurs idées nous les ont proposées et il faut vraiment être à l'écoute parce que c'est vraiment un travail de groupe et je pense que c'est ce qui s'en dégage que je voulais pas essayer de faire un projet uniquement tel que je le voudrais mais je trouve que c'est mieux ainsi voilà tout le monde arrive pour les arrangements en fait